Salut c'est David, c'est mon premier jour de vacances, je suis dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée. Il y a les petites vagues qui sont là, il y a les petites mouettes qui chantent depuis ce matin, mais il fait un temps de merde. Alors aujourd'hui en fait je voudrais te parler d'un truc super important qui est le médium de l'artiste. Et la question que je voudrais te poser en fait c'est, quel est ton médium ? Est-ce que tu as un médium privilégié ? Alors j'en avais déjà parlé un petit peu, je l'avais introduit dans une vidéo précédemment, la semaine dernière en fait, sur l'importance de choisir ton médium pour te faire reconnaître plus facilement, en tout cas pour que dès le début, je ne sais pas si tu te rappelles, si tu n'as pas vu cette vidéo, vraiment je t'invite à la voir parce qu'elle est hyper importante en ce qui concerne ta présentation et la clarté de ton message par rapport aux gens à qui tu vas expliquer en fait qui tu es, qu'est-ce que tu fais, voilà. Et aujourd'hui je voudrais revenir vraiment sur cette importance du médium. Et si tu as fait l'exercice en fait, tu sais quel est ton médium. Ce que je voudrais savoir aujourd'hui, et ça va venir enrichir tout ton discours par rapport à ce dont on avait parlé la semaine dernière, et tout ton discours de présentation, alors ne t'inquiète pas si tu n'as pas fait l'exercice la semaine dernière, ce n'est pas grave, parce qu'on va parler de ça en fait, mais d'une manière un peu différente, et on va venir faire un ajout sur cette fameuse présentation. Alors le médium, qu'est-ce que c'est ? Parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ou n'utilise pas forcément ce mot. Le médium, c'est simplement quelle technique tu utilises en fait pour t'exprimer. Donc est-ce que déjà tu es peintre, est-ce que tu es sculpteur, on va dire que c'est la grande catégorie, mais à l'intérieur de ça, qu'est-ce que tu pratiques ? J'avais pris la semaine dernière l'exemple de l'aquarelle, donc aujourd'hui je vais prendre l'exemple de l'huile. Donc voilà, tu es peintre, tu peins à l'huile. Et ce que je voudrais en fait savoir, et ça tu peux le mettre direct sous la vidéo dans les commentaires, c'est quel est ton médium privilégié et surtout d'où il vient ce médium ? Alors en fait quand je te dis d'où il vient ce médium, ce que je veux savoir c'est quoi son origine ? Quelle est l'origine de ce médium-là ? Déjà est-ce que tu t'es déjà posé la question ? Et si tu ne te l'es pas posé, franchement il faut absolument se la poser parce que ça va influer non seulement sur la façon dont tu parles de ton travail, mais ça va influencer énormément ta pratique aussi. Alors bon, pas de panique, je ne vais pas vous faire, on ne va pas faire de la psy, ce n'est pas du tout mon truc. L'idée c'est en fait d'essayer d'y voir assez clair pour progresser. Voilà, c'est toujours le but avec moi, c'est ce que je dis d'ailleurs aux artistes que j'accompagne en accompagnement privé, c'est vraiment qu'il faut comprendre que vous êtes dans votre pratique artistique, vous êtes artiste parce que vous avez un besoin de progression. Alors voilà, comme tout être humain, l'être humain il est fait, il est vraiment fait pour ça, il est fait pour apprendre, il est fait pour se développer, il est fait pour progresser. Et un artiste, ça ne coupe pas à cette règle-là, c'est comme ça. Donc, l'idée c'est de savoir en fait, est-ce qu'il y a un événement particulier qui est à la source du médium que tu utilises ? Alors ça peut être plusieurs raisons, en tout cas ça peut venir de plusieurs choses, par plusieurs biais. Le premier c'est peut-être lié à ton expérience de vie, c'est-à-dire qu'il y a des artistes pour qui à un moment donné ils se retrouvent avec l'oncle qui peint à l'huile et donc quelque part sans s'en rendre compte ils vont s'approprier ce médium-là et c'est là-dedans qui vont partir et alors ça peut être inconscient ou ça peut être conscient aussi, c'est-à-dire que peut-être que l'oncle vous a fait peindre aussi et c'est par la pratique de ce médium-là que vous vous êtes lancé dans l'art et que vous avez commencé à sentir une petite excitation. Mais ce n'est pas forcément ton cas, en fait des fois on se lance dans un médium parce que on ne sait pas trop pourquoi, on se retrouve dans un magasin à un moment donné, un magasin de bar et puis on fait le tour du rayon ou des rayons et puis on choisit le fusain ou on choisit la craie ou on se dit tiens ça ça a l'air pas mal, je vais tester ou ça j'ai jamais testé ou pourquoi pas. Et à partir du moment où on commence à utiliser cet outil-là, on s'ancre dans un médium. Ça peut aller assez vite en fait, ça peut aller vraiment vite. Et alors ça peut être aussi d'avoir simplement vu une œuvre d'art d'un artiste et d'être tombé amoureux de la pratique. Alors c'est assez bizarre, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne au niveau du cerveau mais à un moment donné, quand vous êtes en connexion vraiment avec une œuvre, un autre cerveau doit être tellement développé qu'on arrive à capter plein 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 d'informations et notamment les outils qui sont utilisés et le médium qui est utilisé à travers cette œuvre-là. Et il y a un truc dont je n'ai pas encore parlé, c'est le plaisir. C'est la joie dans ta pratique artistique. Avec ce médium-là en particulier et pas un autre, c'est comme ça. Et ça vraiment, ça t'appartient et c'est ce qui te rend unique en fait en tant qu'artiste. On parlera dans d'autres vidéos cette semaine de la démarche artistique et vraiment ça rejoint cette importance de la démarche artistique, c'est le médium. C'est le médium, c'est ton médium, ton médium à toi et pas un autre. Alors oui, c'est sûr, il n'y a pas autant de médiums que d'artistes sur cette planète, donc vous êtes plusieurs à utiliser ce même médium. mais toi, toi en particulier, tu utilises ce médium-là d'une façon, à ta façon en fait. Tu t'es complètement approprié. Ça, c'est hyper important d'aller voir. Donc un, quel est ce médium ? Deux, d'où il vient ? Est-ce que c'est par tradition ? Est-ce que c'est par rencontre hasardeuse ? Il n'y a jamais de hasard. Moi, je crois très peu au hasard dans la vie, mais ça peut être ça. En tout cas, tu peux l'expliquer comme ça. Et trois, de quelle manière tu t'es approprié ce médium pour que ça soit le tien et qu'on reconnaisse quelque part ta patte. Vous voyez, on parle de la patte de l'artiste, on parle du style de l'artiste et c'est très, très, très lié à l'appropriation du médium. Voilà, donc tu peux me dire ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo, c'est-à-dire quel est ton médium ? D'où il vient ? D'où il vient ? Est-ce que tu arrives à voir d'où il vient ce médium ? C'est super important. Et de quelle manière tu te l'as approprié ? Ça se passe juste en dessous de cette vidéo et je te dis à demain pour la suite. Salut !